... Denis Barraud, bonjour. Vous êtes le président de la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine. Alors, avec ce nouveau confinement, on a vu les Français faire beaucoup de stocks. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un risque de pénurie alimentaire ? Et puis surtout, quels sont les moyens dont vous disposez pour y faire face ? Bien, bonjour à toutes et à tous. Et donc, effectivement, nous sommes dans un nouveau confinement. On a vu que les Français avaient tendance à faire des achats de manière, j'aurais tendance à dire irraisonnable la semaine dernière, mais surtout qu'ils ne s'inquiètent pas, il n'y aura pas de pénurie. Et en ce qui nous concerne la coopération agricole, nous allons bien évidemment fournir autant que faire se peut la grande distribution, puisque quelque part, c'est la seule qui est ouverte aujourd'hui. Enfin, bon, quelques marchés également, mais surtout, on peut vous assurer qu'il n'y aura pas de pénurie et que les Français pourront continuer à s'alimenter en espérant le plus longtemps possible et de bonne manière. Alors justement, la région Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole d'Europe avec 4 millions d'hectares de production. Mais malgré ça, la crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Dans quelle mesure le monde agricole et les coopératives ont été impactés par cette crise ? Le premier confinement, comme beaucoup d'entreprises nous ont beaucoup touchés, mais peut-être un petit peu moins, puisque, encore une fois, on parlait de nutrition des Français, donc obligatoirement, on a continué à pouvoir fonctionner. Bon, là, cette fois, le confinement est beaucoup plus souple, mais bon, il faut quand même noter qu'au premier confinement, nous avons subi 28% de pertes de chiffre d'affaires, ce qui est quand même relativement important. Et à la fin de l'été, nous étions sur 12%. Voilà, donc là, il y a une réelle inquiétude, malgré tout, alors que, comme je le disais précédemment, nous sommes quand même un secteur d'activité, mais nous sommes quand même fortement impactés par la fermeture de la restauration. Justement, il y a des secteurs dans le monde agricole qui sont plus touchés que d'autres, on peut imaginer, avec ces fermetures, notamment des restaurants ? Effectivement, un petit peu comme lors du premier confinement, où, à l'époque, c'était les produits de saison, asperges, fraises, où on avait beaucoup d'inquiétudes. Cette fois, on est plutôt sur les produits festifs. Et suivant la durée du confinement, si on touche ou pas les fêtes de fin d'année, on peut avoir beaucoup d'inquiétudes sur ces fameux produits qui sont, je ne les citerai peut-être pas tous, mais le vin en particulier, le foie gras, l'agneau, les fromages AOP, qui sont produits en grande quantité, en Nouvelle-Aquitaine également. Alors, justement, il y a des mesures de relance qui ont été prises dans votre secteur. Ça, c'était déjà au premier confinement. Est-ce qu'elles ont été suffisantes ? Et surtout, quelles sont vos demandes aujourd'hui pour ce confinement deuxième volet ? Eh bien, un petit peu comme lors du premier confinement. Qui dit entreprise en difficulté ? On a besoin du soutien de l'État. Ça, je ne prends rien à personne. Bien évidemment, on a besoin également peut-être de mesures de stockage, puisque s'il y a des denrées qui ne sont pas obligatoirement périssables sur le court terme, donc pour permettre de les stocker, de pouvoir les vendre plus tard. Nous sommes également en demande de moratoire logistique avec la grande distribution. Mais bon, comme sur ce confinement-là, il est beaucoup plus souple, donc la logistique devrait suivre, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Donc c'est quand même une bonne chose. Et ensuite, en plus long terme, on demande, par rapport à la souveraineté alimentaire, et également peut-être nous aider pour la transition agroécologique. Et puisque nous avons également beaucoup d'inquiétudes par rapport au changement climatique, enfin tout ça pour dire que l'agriculture a tendance à souffrir passablement en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut dire alors pour les gens qui vont aller commencer à acheter les produits de Noël ? Est-ce qu'ils doivent être inquiets ? Est-ce qu'ils vont tout trouver dans les rayons ? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça ? Je pense qu'ils vont tout trouver dans les rayons. Bon, après, il faut qu'on ait un bon partenariat avec la distribution, ce qui était le cas au niveau du premier confinement, et je les en remercie. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose sur ce confinement-là. Donc je demanderai de mettre en avant la production France, l'origine France, les produits français, et en Nouvelle-Aquitaine, bien évidemment, les produits d'origine Nouvelle-Aquitaine. Et on demande également une aide du conseil régional pour peut-être mettre un peu plus en avant et pousser sur de la communication un peu plus importante qu'à l'accoutumée. Merci beaucoup, Denis Barraud, président de la coopération agricole Nouvelle-Aquitaine. Dans quelques instants, un point sur l'actualité.